Jour 660 Aujourd'hui, les nouvelles du Sud-Est sont nombreuses. Ici, les forces ukrainiennes ont mené une frappe massive de missiles sur les principales bases russes du sud de l'Ukraine. Le but de cette campagne était de saper les capacités offensives russes, car, comme mentionné la dernière fois, les forces russes ont décidé de lancer de multiples opérations offensives le long du front oriental pour prendre l'initiative à l'échelle du théâtre. Selon les dernières mises à jour, les forces russes ont identifié cinq régions principales, à savoir Kupyansk, Liman, Barkhmout, Avdivka et Kourakové. Les images géolocalisées de ces régions confirment que les Ukrainiens sont confrontés à d'intenses assauts au cours desquels les Russes envoient des unités d'infanterie de la taille d'une compagnie, chacune renforcée par une douzaine de chars et de véhicules blindés de combat. Cependant, cette utilisation massive d'équipements et de personnel signifie également que la logistique russe fonctionne au maximum de ses capacités pour maintenir la posture offensive et le rythme des opérations. Tout dommage causé à la logistique russe entraînerait donc des perturbations disproportionnées dans ces opérations offensives et allageraient la pression sur les défenses ukrainiennes. La première cible de la frappe de missiles ukrainienne était Donetsk. Ici, les Ukrainiens ont détruit un dépôt de carburant russe dans la partie sud-est de la ville. Des sources russes ont affirmé que la frappe avait été menée avec HIMARS et qu'au moins deux roquettes avaient réussi à passer la défense aérienne russe et à atteindre la cible. C'est déjà le deuxième dépôt de carburant détruit à Donetsk au cours de la dernière semaine. Si l'on considère que les Ukrainiens ont également détruit un énorme dépôt de munitions la semaine dernière, nous pouvons constater que les Ukrainiens aident les Russes à réduire plus rapidement la priorité dans cette région. Étant donné que les Russes rationnent déjà l'utilisation d'équipements lourds dans la région d'Adivka, la destruction d'une base supplémentaire mettra encore plus à rude épreuve l'utilisation des blindés. La deuxième cible était Mariupol, qui est l'un des principaux centres logistiques de la région de Kourakové. Selon les derniers rapports, les Ukrainiens ont frappé plusieurs sites militaires à la fois. Le premier était l'usine de ciment que les Russes utilisaient comme entrepôt pour leurs équipements lourds, tandis que le second était la zone portuaire que les Russes utilisaient comme base pour leur système de défense aérien. Des sources russes ont rapporté que les Ukrainiens ont mené la frappe avec des HIMARS et utilisé des missiles attaquables. La troisième cible était Hennichesck, qui était auparavant le centre logistique russe le plus sûr et le plus important de la région de Kherson. En fait, les Russes ont même fermé Arabat Spit et ont autorisé l'utilisation de la route exclusivement des fins militaires jusqu'à ce que les Ukrainiens détruisent tous les ponts avec des missiles Tom Shadow Scalp. Pourtant, les entrepôts et les bases sont restés et les Russes ont continué à les utiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, la ville a subi une frappe massive. Des sources russes ont indiqué avoir intercepté 15 missiles. Cependant, les images disponibles ne montrent que l'interception d'un missile et montrent que certains missiles atteignent leur cible. Les Ukrainiens ont également frappé trois autres sites en Crimée. Même si la Crimée semble trop éloignée du front oriental, où les Russes mènent leurs opérations offensives, elle n'en reste pas moins une plaque tournante logistique très importante sur laquelle les Russes comptent énormément. La Crimée dispose d'une connexion ferroviaire directe avec la Russie continentale, qui est également très éloignée de la ligne de front, ce qui permet aux Russes de se déplacer et d'accumuler des forces dans de nombreuses bases de vides différentes, tels que Kertsch, Djankoy et Sébastopol, ainsi que dans toutes les bases des anthropos militaires le long des chemins de fer qui relient les villes. Cela fait à un moment que les Ukrainiens n'ont pas attaqué le pont ferroviaire russe près de Shongar, ce qui signifie probablement que les Russes ont rétabli la connexion avec le système ferroviaire ukrainien et envoient activement davantage de force sur le front. Les cibles de la frappe ukrainienne étaient Sébastopol, Djankoy et Tchernomorski. Ce qui est intéressant, c'est que deux jours avant l'attaque, le groupe partisan ukrainien Ateche a effectué une reconnaissance près de l'aérodrome russe de Djankoy et a identifié plusieurs cibles précieuses, telles que des radars. En ce qui concerne Tchernomorski, les forces russes y ont l'une de leurs principales bases de défense aérienne. Les Ukrainiens ont donc probablement tenté de les cibler pour aggraver encore davantage la pénurie de systèmes de défense aérienne sur le front. À Sébastopol, la défense aérienne russe a battu activement des drones ukrainiens. Pour l'instant, les détails sont inconnus, mais il est possible qu'il s'agisse d'un leurre. Dans l'ensemble, les récentes frappes de missiles ukrainiens dans le sud-est de l'Ukraine représentent une tentative de perturber la logistique et les capacités offensives russes. Ciblant des endroits clés, ces frappes ont non seulement endommagé des infrastructures critiques, mais ont également imposé une pression supplémentaire aux forces russes déjà mises à rude épreuve par leurs offensives multidirectionnelles. La destruction des dépôts de carburant, des entrepôts de munitions et des centres logistiques a potentiellement modifié le paysage opérationnel, offrant aux forces ukrainiennes une fenêtre pour alléger la pression sur la défense et éventuellement améliorer leur position tactique. À l'occasion de la période de Noël, j'ai le plaisir de vous annoncer une vente sur notre collection solidaire à double drapeau. À l'heure actuelle, vous pouvez obtenir nos produits avec deux drapeaux à des réductions substantielles de 20 à 30 %. Si vous souhaitez montrer votre solidarité avec nos doubles drapeaux et soutenir mon travail, c'est l'occasion idéale de faire un achat. Visitez le lien dans la description, trouvez le drapeau de votre pays et profitez de cette offre avant son expiration. Votre aide est très appréciée. À bientôt.